bonjour à tous je vois que le compteur monte c'est agréable de le constater donc je suis pierre emmanuel cross président de la mobile marketing association et je vais maintenant lancer ce petit déjeuner de la mobile marketing association consacré à quelle stratégie d'influence sur mobile il est évidemment extrêmement important pour nous de traiter ce sujet puisque comme on le verra ce matin la stratégie d'influence sont bien évidemment beaucoup centré sur ce device sur le mobile puisque le mobile est au coeur aujourd'hui de nos vies des médias du business et de l'ensemble des sujets qui nous attachent et justement j'y reviendrai sur cette notion de mobile au coeur donc ce matin donc on est ravis absolument de vous accueillir pour ce petit déjeuner en virtuel maintenant on a tous cette habitude et juste entre en quelques mots vous parlez de la mma donc la mobile marketing association c'est une des associations interprofessionnelles les plus importantes dans notre industrie au niveau mondial et également en france puisque je vous rappelle que la mma est présente dans bon nombre de pays au niveau mondial quasiment tous les pays européens l'amérique du nord du sud et l'asie en france on est à peu près 140 adhérents organisés en quatre commissions la commission messenger et commission commerce et commission publicité et la commission interface et on traite de l'ensemble des sujets qui ont un point d'ancrage autour du mobile donc on est assez vaste en termes de production de contenu donc ça c'est un premier temps et jérôme bouteillé est notre responsable aujourd'hui des contenus pour l'association et il va intervenir d'ailleurs aujourd'hui à côté de ça on a aussi une représentation autour de les affaires publiques comme vous le savez il ya énormément d'enjeux d'affaires publiques actuellement le dernier en date étant le lancement de l'ios 14 d'apple et la mma est extrêmement active avec d'autres associations du marché comme l'udcam l'esserie iab bien sûr le et d'autres et d'autres intervenants et vous avez peut-être suivi d'ailleurs qu'on a lancé une coalition avec l'iab au niveau européen pour justement tenter que cette révision de l'idfa dans l'ios 14 soit déjà à l'été à journée voire amendé on a beaucoup d'événements comme ce matin juste pour vous introduire les prochains on aura un petit déjeuner autour de la convergence le 1er octobre ensuite un autre petit déjeuner sur le drive to store sujet ô combien important actuellement qui aura lieu le 5 novembre vous recevrez bien sûr tous les invitations mais la date la plus la plus proche c'est le prochain groupe de travail affaires publiques et évidemment là on va envoyer normalement d'ici la fin de semaine son programme est très important comme je viens de le parler de notamment ios et toutes les actions que nous menons au niveau de lobbying au niveau des instances des instances publiques que ce soit la commission européenne le gouvernement français et autres et autres députés éventuellement pour avoir de l'influence sur la structuration et la défense des intérêts de l'ensemble de nos adhérents de l'industrie et notre écosystème mobile et puis bien évidemment notre grand événement annuel qui est le marketing le mobile marketing forum qui aura lieu le 9 décembre cette année il sera en présentiel on croise les doigts et on y croit de toute façon on va de toute manière le live streamer mais il y aura comme en présentiel dont le thème sera le mobile au coeur justement et on est en train de lancer le sponsoring de l'événement pour pouvoir le monter et de d'inviter tous les vip au programme ce matin pour ce qui nous intéresse pour pas être trop trop long et faire trop de pubs sur la mma mais bon j'en profite quand même ce sera en quatre en trois temps puisque j'aurai fini d'accueil évidemment le premier on aura le paysage actuel de l'influence marketing mobile par jérôme bouteiller notre responsable des contenus de la mobile marketing association il va en fait tout simplement cadrer le décor peindre le décor de ce dont on parle de l'ensemble des plateformes et est ce qu'on a des différents types d'influenceurs et l'ensemble justement de ceux de ce paysage et de ce dont nous allons parler ensuite rafael demnard qui est directeur général de sampleo et de la talent web academy nous parlera plus précisément de l'usage des mobiles dans les campagnes d'influence puisque en sans vouloir entrer dans quelque chose de trop je dirais peut-être l'intellectualisant mais le mobile a inventé l'extimité par opposition à l'intimité c'est à dire que l'on diffuse ces sujets plus ou moins personnels et ce dont on a envie depuis que la création de ce mobile c'est un terme un peu vieux maintenant mais que j'aime beaucoup et il nous parlera des usages de décode des règles et des et des différents formats autour de cet usage du mobile dans ces campagnes d'influence et puis on terminera par une une table ronde animée par jérôme quelle stratégie d'influence sur mobile avec trois trois intervenants nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir myrtille boyer qui est petite licorne qui est une influenceuse food et donc que rafael demnard connaît bien et que jérôme interrogera sur ses actions et sur ses manières de mettre en avant sont ses contenus laetitia guizol qui est influence et social manager chez l'oréal qui évidemment aura certainement beaucoup d'éléments à nous donner très intéressants et rafael demnard qui est directeur général je viens de le dire de sampleo et data web academy pour justement détailler un petit peu aussi toutes leurs actions voilà donc cette table ronde sera animée par jérôme je voulais je vous l'ai dit et puis on conclura cette matinée vers 10 heures et quart normalement je suis ravi de vous voir aussi nombreux ce matin et du coup c'est parti je laisse la parole maintenant à jérôme bon bon petit déj merci bonjour à tous bonjour à tous effectivement je prends la suite de pierre emmanuel pour vous donner quelques éléments de contexte et de compréhension de ce sujet de l'influence et surtout du mobile et on va commencer juste par un premier slide qui est issu d'une étude qui a été réalisée par médiamétrie il ya à peine quelques semaines d'été du mois de juin 2020 qui montrait le temps d'écran passé aujourd'hui par les français avec une moyenne aujourd'hui alors c'est le temps d'écran digital ça n'inclut pas la télévision mais on est désormais sur une moyenne d'à peu près deux heures 26 sur un écran digital chaque jour dont 1h34 pour les smartphones soit 64% de temps d'écran si on regarde plus précisément le temps d'écran avec les différentes tranches d'âge on s'aperçoit qu'il n'est que de 51% chez les plus de 50 ans avec une moyenne de 54 minutes par jour et ça monte à 60% chez les 35 49 49 ans et ça atteint même les 81,9% chez les 15 34 ans avec 2h57 par jour sur l'écran du mobile si on rajoute l'écran de la tablette on arrive même à 87 % sur cette génération de jeunes z millenials donc on est vraiment au delà du mobile first on parle de mobile only parce que ça représente près de 90% leur temps d'écran ça c'est une réalité générationnelle qu'on retrouve donc aujourd'hui sur le marché français on a des chiffres qui sont encore beaucoup plus importants en dehors de france et on observe aussi du côté des médias on va on va passer au slide suivant avec une autre étude là qui a été réalisée par la cpm le jd qui montre le poids qu'a pris le mobile dans les audiences digitales des grands titres français on a aujourd'hui à peu près 76% des audiences de la de la de la presse qui se fait sur un écran mobile et on monte même à 88% pour lc 85% pour sud ouest et 93% pour bfm tv donc le mobile only c'est aussi une réalité côté côté médias c'est pas seulement une réalité côté utilisateur c'est un classement qui est très intéressant mais qui masque une autre réalité qui est l'émergence de ce qu'on pourrait appeler les super applications alors il ya un biais sur le marché français qui est lié au fait que souvent les grandes applications américaines ne sont pas inscrites à des classements comme comme le jd on les voit plutôt chez médiamétrie néanmoins en début d'année par exemple snapchat a rejoint classement au jd et il est arrivé directement en première position en termes de visite puisque chaque mois snapchat par exemple réunit plus de 2,5 attire plus de 2,8 milliard de visites à générer 2,8 milliard de visites sur son application à titre de comparaison les autres poids lourds du classement comme télé loisirs le monde ou 20 minutes sont entre entre 115 et 180 millions donc on est vraiment dans l'émergence de nouveaux médias d'une puissance de feu absolument considérable et on pourrait appeler ça les super zaps sont des nouveaux carrefours d'audience et c'est dans ces super zaps qu'émerge aujourd'hui une nouvelle génération de contenu nouvelle génération de médias qui sont qui sont justement les influenceurs alors juste un petit coup d'oeil sur les super zaps au niveau mondial c'est un classement qui permet de voir la puissance au niveau mondial de marques que vous connaissez tous youtube whatsapp par exemple on franchit le seuil des 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels on parle de monthly active users donc c'est des chiffres qui sont évidemment colossaux messenger pas très loin derrière wechat et instagram ont tous les trois aussi passé le cap du milliard d'utilisateurs mensuels et puis il y a aussi nouvelles applications qui montent en puissance tik tok on en a beaucoup parlé ces dernières semaines qui était encore quelques semaines aux alentours de 800 millions d'utilisateurs qq une plateforme chinoise télégramme russe et puis snapchat qui qui s'approche des 400 millions de ma u donc on est vraiment sur des très très gros chiffres et évidemment ce sont des plateformes sur lesquelles aujourd'hui il se passe beaucoup de choses grâce aux influenceurs mobiles alors on va faire un petit focus rapide sur les sur cinq grandes applications qu'on a souhaité mettre en avant au cours de cette matinée qui sont souvent les applications qui attirent le plus d'influenceurs la première c'est youtube on en parlait youtube qui a été créé il y a déjà 15 ans c'était en 2005 par steven chan chad hurley et jawed karim et qui avait été racheté très rapidement par google en 2006 pour la somme qui à l'époque paraissait colossale d'1,6 milliards de dollars aujourd'hui ça ferait sans doute sourire quand on voit la puissance qu'a pris cette plateforme je le répète un 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels à peu près 35 millions d'utilisateurs en france avec des stars que vous connaissez toutes et tous alors aux états unis enfin pardon en suède on a pu dit die qui est aujourd'hui un des plus gros influenceurs mondiaux mais en france on a des gens que vous connaissez très bien norman cyprien qui sont d'ailleurs partenaires de rafael et de webédia rafael en parlera sans doute un peu après mais qui sont aujourd'hui des des figures absolument incontournable pour toute une génération et qui ont évidemment émergé sur youtube alors youtube qui n'était pas forcément une plateforme mobile qui était avant tout un site web mais qui aujourd'hui est est vraiment incontournable aussi sur mobile son application est dans toutes les poches et il y avait une étude l'année dernière qui disait que youtube représentait aujourd'hui à lui tout seul un tiers du trafic data sur mobile donc on voit le poids qui a pris cette plateforme sur cet écran et c'est une plateforme qui aujourd'hui majoritairement consommé sur mobile autre application qu'on souhaitait mettre en avant c'est pinterest c'est une application qui a à peu près une dizaine d'années lancement en 2010 par paul siara evan sharp et ben silverman le principe c'est écrit dans son nom pinterest c'est donc punaisé sur un mur virtuel c'est ces centres d'intérêt et partager ses hobbies et c'est une application qui a rencontré un certain succès dans le monde en 250 millions d'utilisateurs dans peu près 7 millions en france c'est une application qui a vraiment mis aussi l'image au premier plan avec notamment une des initiatives dans la recherche visuelle des choses qui sont très intéressantes à suivre et qui aujourd'hui fédère aussi pas mal d'influenceurs autre plateforme la plateforme aujourd'hui vraiment de référence c'est évidemment instagram une application qui permettait historiquement de partager des photos puis des vidéos elle attire aujourd'hui plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde à peu près 500 millions chaque jour c'est des chiffres colossaux dont 25 millions en france chaque mois et 7,3 millions chaque jour alors les stars les plus connus sur instagram comme le footballeur cristiano ronaldo par exemple ont 234 millions de fans ariana grande 196 millions l'acteur the rock 192 millions ou kylie jainer la ministre de kim gardera chien je crois 188 millions donc c'est des chiffres vraiment vraiment impressionnant une plateforme qui s'est différenciée d'autres réseaux par exemple on ne partage pas ces photos mais on peut les liker et cette simple fonctionnalité du like a rencontré un succès formidable et permet d'ailleurs instagram d'être probablement une des plateformes qui génère le plus d'engagement entre ses utilisateurs et les marques on est à peu près des taux d'engagement de l'ordre de 5 5% donc pour 100 abonnés il y en a à peu près 5% qui réagissent qu'ils aient voire qu'ils commentent et c'est des taux beaucoup plus importants que sur d'autres plateformes et on reparlera tout à l'heure d'instagram avec petite licorne mirti qui est une influenceuse très très active sur sur instagram autre plateforme qu'on aime beaucoup c'est snapchat snapchat qui a été lancé en 2011 par evan spiegel et baby murphy pionnière des photos éphémères alors c'est une société qui se définit comme une caméra compagnie en plus que comme un réseau social elle a donc initié les photos éphémères elle a aussi été une des premières dans les dans la vidéo dans les stories beaucoup d'initiatives aussi récentes dans la réalité augmentée avec les filtres avec une audience globale de donc je le disais à peu près 400 millions d'utilisateurs mensuels ils communiquent beaucoup en da u en audience quotidienne à peu près à 200 rue 238 millions dans le monde donc 14 millions en france il faut savoir d'ailleurs que la france est le deuxième marché de snapchat derrière les états unis mais devant la grande bretagne ou devant l'inde donc la france est importante pour snapchat et très très gros succès évidemment cette application chez les chez les ados ou chez les jeunes adultes je crois que 82% des des visiteurs quotidiens snapchat ont entre 20 à 24 ans et c'est le réseau le plus visité des 11 24 ans donc c'est une plateforme très populaire chez les jeunes et aussi une véritable ouverture aux médias avec une zone discover une zone que connaît aussi assez bien le groupe web média où on retrouve de plus en plus de marques médias comme voilà le monde pari match ou à le ciné qui leur permettent aussi d'ailleurs de toucher une nouvelle génération de lecteurs et d'introduire de nouveaux codes rédactionnel et et conversationnel avec les lecteurs autre plateforme dont on parle beaucoup qui a notamment fait parler d'elle pour des questions plutôt géostratégique ces dernières semaines c'est tik tok tik tok qu'on appelait avant son rachat musicali que les chinois connaissent sous le nom de douyin donc c'est une application chinoise je le disais racheté en 2017 par by dance pour près d'un milliard de dollars et qui a littéralement explosé à l'international sous l'application sous l'appellation tik tok puisqu'elle réunit près de 800 millions d'utilisateurs je le disais tout à l'heure dont 100 millions par exemple rien qu'aux états unis ce qui explique sans doute son intérêt par son président elle aussi elle séduit beaucoup beaucoup les jeunes adultes et adolescents d'ailleurs souvent les stars de tik tok sont des adolescentes on parle des soeurs par exemple charlie et dixie d'amélio qui ont à peu près 70 millions d'abonnés amelia getting ou plus récemment une jeune chanteuse française pas très douée en orthographe wesh den qui a aussi émergé là dessus mais c'est une plateforme qui est dans le collimateur des autorités américaines on sait pas forcément si la branche américaine va prendre son indépendance et les indiens aussi ont décidé de la bannir donc le futur de tik tok en tout cas est un petit peu compromis par par ses problèmes juridiques mais les jeunes les jeunes générations la plébiscite en tout cas elle est extrêmement populaire un des phénomènes qu'on observe c'est la convergence clairement des fonctionnalités longtemps chaque plateforme avait un petit peu ses spécificités et on a vu par exemple instagram s'inspirer des stories snapchat messenger aussi par exemple lancer les filtres de réalité augmentée à l'inverse on voit aussi voilà des d'autres applications s'inspirer les unes des autres tik tok par exemple avec le succès des vidéos avec des pistes audio à donner des idées par exemple à à snapchat ou à sur toi instagram là qui a lancé il ya quelques semaines reels donc il ya véritablement une convergence des fonctionnalités sur chacune des plateformes et du coup ça pousse aussi les plateformes à essayer de garder les talents pour pas se les faire chipper par d'autres plateformes pour l'anecdote tik tok a récemment récemment lancé un fonds de 200 millions de dollars pour pour fédérer les influenceurs sur sa plateforme alors je disais donc les influenceurs sont clairement au coeur des super app on est sur une logique de user generated content et donc ces users aujourd'hui sont très importants certains fédèrent des milliers de followers parfois des dizaines de milliers parfois même des millions de followers rafael va en reparler dans quelques instants mais il ya cette notion de différenciation entre les différents types d'influenceurs les plus petits on va parler de nano influenceurs puis de micro influenceurs puis de macro influenceurs évidemment les tarifs de leurs prestations seront pas les mêmes j'ai retrouvé ce slide qui avait été fait l'année dernière par e-marketer qui donnait un petit peu une idée des tarifs évidemment en fonction de ses audiences avec des prix bon qui sont assez indicatif j'imagine que quand on poste sur un compte qui a des centaines de millions de fans les tarifs évidemment s'envolent les influenceurs d'ailleurs très souvent donc rémunère leur leur influence au travers de contenus sponsorisés alors ça peut être des postes ça peut être des des placements de produits ça peut être des vidéos sponsorisés ça peut être des liens ce sont aujourd'hui des modes de fonctionnement qui rappelle ceux des médias et qui sont qui ont aussi besoin d'être encadrés et on en reparlera tout à l'heure avec avec sampléo je vous ai mis trois exemples de placement de produits réalisés par myrtille sur sur son compte petit clic or dont on voit des recettes qu'elle peut qu'elle peut proposer à sa communauté et parmi les produits habillement passé des marques avec qui elle a décidé de mener une collaboration donc elle s'est fait de manière assez fluide et on pourra en reparler avec elle dans quelques minutes je vais je vais poursuivre aussi avec quelques règles que l'on a pu apprendre de ces relations clairement aujourd'hui la communauté devient absolument essentielle pour être un influenceur efficace il ya plein d'études qui ont été publiées ces derniers mois mais en gros on considère aujourd'hui que les amis proches ont plus d'influences par exemple que les que les célébrités dans les décisions d'achat c'est pour ça que la notion de nano micro influenceurs vraiment un sujet à regarder de près 70% des adolescents déclarent accorder plus de confiance aux influences hors que aux célébrités ça c'est aussi une tendance assez intéressante et 92% des consommateurs ont davantage confiance ont du contenu publié par une personne que par une marque donc il ya véritablement peut-être une une inversion des valeurs dans les ce qu'on imaginait sur les règles de l'influence mais c'est clairement hyper important de construire une communauté autour de son cercle d'amis puis l'élargir et c'est souvent ces gens là plus on est proche plus on leur fait confiance autre règle intéressante c'est les formats le texte est en perte de vitesse il n'intéresse plus que 38% des consommateurs et il ya une vraie appétence pour les photos 61% et les vidéos 64% des consommateurs c'est d'ailleurs les nouveaux formats qui sont proposés par par ces super apps 75% des snapchatters par exemple trouve la vidéo verticale plus impactante et plus immersive donc la vidéo verticale évidemment adapté aux formes du téléphone mobile est peut-être celle qui obtient le plus fort taux d'engagement de la part des consommateurs donc c'est aussi une question de format et puis je le disais les micro influenceurs où les nano influenceurs sont très efficaces on peut obtenir jusqu'à dix fois plus de j'aime sur sur une publication avec eux que sur les méga comptes comptant plusieurs millions de followers et on est je disais sur les taux d'engagement chez les micro influenceurs qui sont assez élevés sur instagram on peut atteindre les les 7,2 pour cent sur les micro influenceurs alors qu'on va sans doute se chuter aux alentours de 1% sur les très grands comptes mais ça on en reparlera peut-être plus précisément plus tard l'influence mobile évidemment ça intéresse les grands groupes ça intéresse les marques il ya des chiffres qui circulent aussi sur les héros oui les perspectives pour les marques je vous donne donc juste trois chiffres très rapidement 94% des professionnels du marketing considère le marketing d'influence comme efficace donc c'est un chiffre extrêmement élevé ça veut dire que que les marques vont largement continuer à investir on a eu ces derniers mois des exemples assez impressionnant aussi de d'influenceurs lançant leur propre marque avec l'admisseur de kim kardachan kylie jenner et sa marque kylie cosmetics qui est qui a rendu cette marque à peu près 600 millions de dollars en c'est absolument colossal une marque elle avait principalement promu via via son son espace instagram donc on peut faire ce que j'ai appelé du cas business où on peut faire du social business en tout cas ça ça décolle fort et les investissements dans ce dans ce marché du marketing d'influence ont été évalués à un peu moins de 7 milliards de dollars en 2019 il devrait plus que doubler pour atteindre les 15 milliards de dollars en 2022 donc c'est véritablement un énorme sujet aujourd'hui pour les marques c'est un énorme sujet pour les médias et on va on va poursuivre cette cette découverte de l'influence mobile avec la présentation de rafael demnard directeur général de de sampléo sur l'usage du mobile dans les campagnes d'influence merci beaucoup jérôme bonjour à tous je suis ravi de participer à cette à ce petit dej virtuel donc moi je vous parlais un petit peu rentrer un peu dans le détail après le on va dire le panorama global que nous adressait jérôme sur les plateformes des usages on va rentrer un peu dans le détail de comment a émergé l'influence comment le mobile est devenu l'outil préférentiel de ces campagnes d'influence et jusqu'où on peut aller pareil je vais commencer aussi par quelques chiffres qui sont assez intéressants et révélateurs aujourd'hui un chiffre qu'on aime bien qu'on trouve relativement amusant et très parlant c'est 90 mètres de scroll en moyenne les consommateurs aujourd'hui scroll jusqu'à 90 mètres ça reprend à peu près 6000 coups de pouce voilà c'est voir à quel point aujourd'hui le mobile est devenu un réflexe du quotidien on le voit aussi juste après avec le chiffre de 27 qui est le nombre de faux les français consultent leur mobile par jour donc jusqu'à 50 chez les jeunes et on le voit aujourd'hui le mobile est devenu non seulement notre horloge mais notre application de messagerie et notre appareil photo etc c'est vraiment devenu un objet du quotidien on a 97% des personnes qui sont actives sur les réseaux sociaux via le mobile on l'a vu et j'en ai parlé les super appels sont vraiment dominés sur le mobile et donc forcément aujourd'hui le réflexe mobile là où il ya quelques années facebook était prédominant dans ce domaine là et on s'était beaucoup sur ordinateur ben là on est passé sur des applications type snapchat tiktok etc qui se consulte quasi exclusivement sur mobile et un dernier chiffre qui est que 65% des consommateurs découvrent chaque semaine un nouveau produit une nouvelle marque grâce aux influenceurs on voit à quel point et on l'a vu avec le chiffre qu'a présenté jérôme juste juste avant à quel point les influenceurs aussi permettent de mettre en avant des produits des marques et pourquoi c'est intéressant de s'appuyer là dessus alors si on fait une rétrospective un petit peu et qu'on revient en arrière Pierre-Emmanuel a utilisé en introduction un terme assez assez parleur qui est assez parlant qui est l'extimité c'est et nous si on remonte le fil en fait on se dit que finalement une émission comme love story était le premier pas vers vers ce genre de pratique love story c'est on enferme dans un dans une pièce dans un lieu de vie des personnes qui ne se connaissent pas on les filme toute la journée et puis entre guillemets on voit ce qui se passe et c'est la première fois en fait que ben on a mis au bout du jour la vie privée des consommateurs et que les gens prenaient plaisir à les regarder de là après a émergé des contenus plutôt rédactionnel donc on voit aujourd'hui que l'écriture n'est pas ce qui rassemble plus de personnes mais initialement avec des plateformes comme sky blog over blog etc les blogs ont vraiment eu le vent en coup sont arrivés les plateformes vidéo les plateformes sociales le mobile etc on voit un petit peu comment le fil a été a été tiré et on est passé en fait de quelque chose si on prend la partie plateforme vidéo mobile etc de quelque chose et on s'est amusé à vous mettre cyprien un petit peu avant après on aurait encore pu vous mettre un visuel de ce qu'il est maintenant mais on voit que ben voilà au départ on était dans sa chambre avec une caméra avec des éclairages un peu voilà de fortune on va dire et ils ont ils ont commencé comme ça et avec le temps et ben on a moins besoin de matériel moins besoin d'expertise parce que finalement dans sa poche et avec son mobile on a tout ce qu'il nous faut pour faire du contenu d'influence alors ça c'est né comment c'est né d'une en fait d'une double accélération qui est celui du mobile et des plateformes le mobile est arrivé il a accéléré très vite notamment sur sur sa puissance le edge la 3g la 4g maintenant on parle de 5g l'émergence des plateformes en ligne les nouveaux usages on voit encore une fois que initialement le mobile c'était on télécharge d'application de jeu maintenant là j'ai pas le chiffre exact en tête mais la proportion de personnes qui téléchargent des applications de jeu hormis candy crush des choses comme ça qui ont eu beaucoup de succès versus l'utilisation qui est très plateforme vidéo etc a complètement c'est complètement inversé et surtout on voit qu'aujourd'hui les plateformes sociales comme instagram snapchat ou messenger sont devenus en fait ont pris la place de l'application sms de de notre téléphone et c'est devenu un moyen conversationnel c'est même devenu un moyen de paiement parce qu'aujourd'hui les consommateurs de plus en plus commencent à utiliser leur mobile comme un moyen de paiement donc on a vraiment concentré au sein d'un même outil une multitude d'usages et de plateformes alors aujourd'hui c'est ces plateformes et on l'a vu un genre on a parlé ont mis en lumière l'air du tout visuel et je dirais même avant tout l'air du tout tout de suite c'est à dire que aujourd'hui tous les contenus sont à portée de clics à portée de voie il est très simple de trouver l'information il est très simple de se construire en tant que consommateur et ou influenceur une identité digitale de rajouter des filtres de mettre des smiley etc donc on voit à quel point on a rendu accessible et facile le fait de créer du contenu et du contenu visuel de qualité là où comme je disais initialement l'influence est née avec des influenceurs dans leur chambre avec une caméra et relativement modeste et donc on le voit sur le site d'après mais en fait tout s'est transformé et on a des nouveaux codes c'est à dire que même sur les sur les réseaux sociaux il est nécessaire pour des influenceurs d'avoir une cohérence et si vous regardez le profil de mirti vous le verrez enfin c'est assez frappant c'est que il ya une cohérence il ya une ligne éditoriale il ya un peu à l'image ou à l'époque les blogueurs avaient leur style d'écriture avec leur style de mettre en avant des produits des marques au travers de d'articles une façon de parler une façon de présenter les choses ben là c'est la même chose sauf on a transformé sur des codes visuels on le voit entre entre ces deux visuels on a à gauche plutôt un compte entre guillemets fourre-tout qui n'a pas vraiment d'identité et à droite on est vraiment sur quelque chose de très de très marqué de très signature on va dire et c'est aussi ce qu'on va chercher ce que vont chercher les marques est ce que vont chercher à mettre en avant les les influenceurs alors aujourd'hui on est dans une réinvention perpétuelle c'est à dire que en effet il est facile de créer du contenu je le disais l'évolution est rapide on a vu d'abord l'émergence des filtres et ensuite les stickers et ensuite les vidéos boomerang et en fait à chaque nouvel usage enfin à chaque nouvelle plateforme et chaque nouvelle fonctionnalité son lot de nouveaux formats son lot de nouvelles interactions avec la communauté avec les lives on va parler et voilà donc on voit que c'est un monde qui va très très vite et encore une fois on l'a vu avec ce que disait jérôme la capacité des plateformes à se lancer être racheté par des gros acteurs parce qu'ils voient l'émergence de ces plateformes là comme comme un vrai levier d'acquisition un vrai levier de divertissement de captation de trafic très très important en termes de format on a forcément les stories qui ont aussi qui sont arrivés avec l'influence et le mobile les stories c'est un peu une façon ça a transformé la façon de consommer le contenu là où avant encore une fois si je remonte en arrière les blogs voilà on prenait les 10 15 minutes qu'elle est bien pour lire l'article de blog où on passait les 10 minutes qui allaient bien pour regarder une vidéo sur youtube les stories et c'est ce type de format assez assez rapide sont ce qu'on appelle enfin ont ouvert le champ de ce qu'on appelle le snack content c'est je consomme du contenu rapidement diversifié aujourd'hui on le voit par jour donc c'est une autre façon de consommer le contenu c'est rapide il faut que ce soit percutant efficace et en plus de ça on a mis dans ces stories justement des moins sur la deuxième image des moyens d'interagir avec des sondages avec des des targets enfin voilà on a avec des soit ils peuvent tout un sens de choses on s'est servi aussi de ces contenus là pour rapprocher les influenceurs et leur communauté derrière de l'acte d'achat ce qu'on verra aussi après idem jérôme en a parlé la vidéo forcément c'est aujourd'hui le format des formats préférés des français que ce soit les influenceurs ou les consommateurs les gens qui consomment ce contenu là leurs audiences il faut dire encore une fois qu'aujourd'hui créer du contenu vidéo est ultra facile alors bien entendu les influenceurs qui émergent dans ces formats là que sont on en a parlé des cyprien ou norman sont des personnes qui ont au delà d'avoir des capacités créatives qui sont qui sont voilà très très fortes ils sont nous c'est ce qu'on appelle des talents c'est vraiment des gens qui vont mettre en avant un produit une marque d'une façon très très story télé très bien travaillé et c'est vrai qu'aujourd'hui la vidéo permet donc à ces personnes là d'émerger sur des contenus très propre mais aussi à tout un chacun et bien de partager sa vie en story ou pas d'ailleurs en poste en bureau aussi voilà aujourd'hui les formats adaptés c'est le format vertical c'est des formats avec les vidéos on le voit beaucoup notamment sur des formats à la brute qu'on appelle maintenant avec des formats très percutant tout sous titré parce qu'aujourd'hui on consomme beaucoup de vidéos sans leçon donc le fait de sous titrer permet quand même de consommer la vidéo sans pour autant l'ouvrir mettre des écouteurs ou être dans les trous ou quoi que ce soit donc donc voilà c'est vrai que c'est un format qui est adopté par toutes les plus grandes marques et les réseaux sociaux se sont adaptés parce qu'on voit qu'un réseau social comme tik tok est 100% dédié sur sur la vidéo et voilà donc tik tok encore une fois j'ai vraiment parlé c'est le nouveau réseau social qui à la mode très porté millenials j'ai quelques chiffres d'ailleurs sur ce réseau aujourd'hui on est à peu près sur en moyenne les les personnes qui ont installé tik tok sur leur téléphone vont ouvrir l'application jusqu'à 11 fois par jour ils vont passer en moyenne quasiment une heure de temps sur cette sur cette application et on a 15 milliards de vidéos vues en moyenne tous les mois et là encore les plateformes se sont adaptées de manière assez intelligente parce qu'il ya des recommandations en fonction du contenu pour consommer parce que passer d'une vidéo à l'autre c'est hyper facile c'est très très économique et finalement une fois vous êtes sur ce sur ce voilà sur ce contenu là et que vous avez le temps et bien vous allez pour les consommer encore et encore du contenu et c'est là où les marques sont en train d'essayer de trouver comment investir ce nouveau territoire et notamment nous chez webédia on a créé un squad sur tik tok donc on a rassemblé des influenceurs on voit sur la diapo voilà juste après qui est donc des personnalités qui vous voyez aussi les chiffres qui cumulent des centaines voire des millions d'abonnés et encore là on vous a pas parlé de bilan lassani laurie timan natou cyprien qui sont aussi des personnes dont les audiences sont déportées d'un réseau social prix enfin primaire qui est instagram ou youtube vers ces plateformes là voilà ce sont des talents aujourd'hui que nous au sein de nos agences on active pour les marques pour voilà sur des formats encore une fois beaucoup plus créatifs plus court plus percutant plus souvent assez fun et décalé on arrive aussi à faire émerger les marques et les mettre en avant on le voit d'ailleurs les consommateurs enfin les influenceurs et les créateurs sont aujourd'hui devenus beaucoup plus autonomes parce qu'ils ont la full capacité et on le voit sur ces visuels qui sont assez parlants c'est à dire qu'aujourd'hui on n'a plus besoin d'avoir quelqu'un qui vous filme ou d'avoir une grosse caméra avec de la lumière etc je le disais là aujourd'hui les personnes ont un trépied on leur smartphone après ils ont des outils de montage intégrés ils ont des outils de retouches intégrés et derrière ils peuvent produire le contenu le l'adapter et ensuite le diffuser donc on voit que on est passé d'un besoin de capacité de production énorme a finalement quelque chose de relativement autonome et qui permet aussi à l'influenceur de s'exprimer selon selon ses propres codes alors maintenant en fait tout le monde peut devenir un influenceur parce que j'ai vraiment parlé aujourd'hui on a des classifications d'influenceurs en fonction des audiences ça va de la de la top star cristiano ronaldo à aux consommateurs finalement aux gens comme comme vous et moi parce que eh ben on est influenceurs aussi en tant que consommateurs à notre échelle parce que si on se recommande un produit de marque un service le fait d'avoir une proximité et jérôme montrait dans les chiffres le fait que les gens ont confiance à la recommandation d'un proche confiance dans les contenus d'un proche versus des contenus marques et ben en fait on est on est tous influenceurs à notre échelle dans la capacité de recommander des produits et des marques en offline en discussion et en création de contenu et ça forcément ça exige un cadre donc c'est pour ça que des agences comme les nôtres fonctionnent avec des outils techniques qui permettent d'avoir finalement des poules d'influenceurs de les connaître excessivement bien de connaître leurs audiences de connaître qui touche quelle capacité de contenu ils sont prêts à créer etc et après de les adresser pour les marques et ensuite on voit que justement notre rôle nous en tant qu'agent c'est d'identifier les bonnes personnes pour les bons produits et pour les bons messages et après les talents en fait nous on les connaît et on sait à quel point on a des talents monoplateforme comme par exemple caroline receveur qui est principalement focussé sur instagram qui travaille son image et ses contenus quasiment uniquement via ce via cette plateforme là on a des talents multiplateformes alors on s'est amusé avec le visuel qui a été célèbre il y a quelques mois où les gens prenaient des photos enfin montrer à quel point bah linkedin facebook instagram ou tinder on avait finalement des photos de profils qui étaient qui étaient différentes mais au delà de ça et au delà de l'humour de ces contenus là c'est on a des talents qui parce qu'ils ont été très puissants sur sur youtube c'est le cas par exemple de mcfly et carlito chez webmedia et ben ils ont réussi à déporter leur audience sur instagram pour d'autres raisons c'est à dire que youtube ils postent une fois une vidéo tous les dimanche sur instagram et ben ils peuvent converser avec leur communauté toute la toute la semaine et dire rendez vous dimanche prochain ou non seulement ça mais aussi leur faire voir un petit peu des backstage des tournages donner des nouvelles donc entretenir un lien avec avec ces talents là et enfin on a ce qu'on appelle les talents ultimes des éclectiques des gens comme norman par exemple qui sont influenceurs au regard du fait qu'ils sont très puissants sur youtube mais aujourd'hui norman il fait aussi des one man show il est aussi au cinéma il a aussi des produits dérivés etc donc on voit un petit peu comment ces talents là se sont aussi servi des plateformes pour faire bouger leur propre curseur à leur propre modèle et avoir les suivre leur communauté sur les différents supports sur les quels ils sont ensuite là un point qui est important j'en ai parlé rapidement c'est le mobile aujourd'hui est un levier de trafic et de conversion énorme oui il est bien de faire du placement de produits c'est très c'est très bien c'est super maintenant les plateformes nous permettent aussi d'avoir des ponts directs entre du contenu et de la conversion il ya du jeu concours il ya du soit il peut bien des il ya des codes to action aujourd'hui l'ensemble de ces supports là alors si tenté que ce soit aussi en phase avec ce que fait ce que fait l'influenceur que ce soit en phase avec ce que peut faire la marque on ne contraint et je pense que myrtille nous en parlera aussi tout à l'heure on ne contraint jamais un influenceur à faire un contenu qui ne veut pas il faut qu'il se sente à l'aise avec ce contenu à l'aise avec la marque qui soit voilà en adéquation avec tous ces codes là mais aujourd'hui c'est vrai que avec un swipe up on peut être directement vers une page produit avec un jeu concours qu'on peut driver du trafic et j'y reviendrai juste après parce que j'ai j'ai deux use case et je vois que le temps passe mais je vais accélérer mais j'ai presque terminé on a fait un petit focus ensuite sur les 15-30 ans parce que leur mobile est indispensable il y a même une étude qui est parue qui disait que entre perdre leur mobile ou perdre leur portefeuille il n'y avait pas photo ils préféraient perdre leur portefeuille que leur mobile parce qu'aujourd'hui c'est un outil sur lequel ils ont leurs photos ils ont leurs données ils ont leur message aujourd'hui il y en a 62% qui disent qu'ils sont impossibles c'est vraiment impossible de vivre sans 24 pendant 24 heures ils ont 18 apps qui consomment 90% de leurs usages donc on l'a dit tik tok snapchat whatsapp etc ils consultent les réseaux sociaux tous les jours et ils consomment jusqu'à 3h25 de vidéos chaque jour c'est absolument énorme mais ce sont des audiences qui sont ultra connectés et qui sont vraiment qui ont vécu avec le mobile comme une extension de leurs mains et donc en synthèse en fait pour être audible et croître dans leur communauté et ben en fait le le téléphone est devenu justement ce cet outil qui nous permet qui permet aux influenceurs de s'exprimer de générer des communautés et aussi de se déplacer avec eux à leur rythme parce que ben si j'ai envie de consommer le contenu de mon influenceurs préféré dans le métro aujourd'hui à paris on y arrive quasiment partout dans la rue enfin voilà partout 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 tout le temps on peut être à suivre ses influenceurs préférés donc on a juste trois news case pour pour terminer le premier qui est pour illustrer en fait justement cette cette conversion une campagne très intéressante qu'on a fait avec jivanshi et nocibé sur la plateforme de micro influence où en fait on a sélectionné des micro influenceurs qui mettaient en avant le nouveau rouge à lèvres de jivanshi et en fait le la campagne consistait à ce que l'influenceur dise bah vous aussi vous voulez découvrir ce nouveau rouge à lèvres fait un screenshot de mon de mon contenu vous allez dans un magasin nocibé alors on était en partenariat avec dans trois villes de france mais vous allez au nocibé de lyon vous montrez votre capture d'écran et on vous donne un produit gratuit pour que vous aussi vous l'essayez donc on a non seulement fait du drive to store on a aussi fait du drive to conversion on va dire parce que ben derrière on sait très bien le le test d'un produit est le meilleur le meilleur levier derrière pour favoriser l'acte l'acte d'achat donc ça c'est le premier use case le deuxième qu'on voulait partager avec vous c'est un use case sur l'armée de l'air parce que oui on parle de Givenchy on parle de Kellogg's on parle de tous ces marques là où ça semble frapper sous le bon sens de faire de l'influence mais on a aussi aujourd'hui des institutions qui viennent faire de l'influence on a même eu des écoles de journalisme qui ont dit j'ai envie de faire la promotion de mon école au travers des influenceurs et donc là on le voit sur l'armée de l'air on a fait des filtres spéciaux vous avez déjà dû voir sur plein d'autres thématiques mais là c'était dans quel métier et quel avenir avez-vous dans l'armée de l'air et donc il y a un filtre qui déroulait et les personnes voyant on a fait 47 000 captures d'écran suite à ça il y a de l'interaction les gens le partagent je trouve ça rigolo et c'est vrai qu'on met en avant l'armée de l'air sur ce type de profil et enfin enfin le dernier use case c'est sur tiktok donc je parlais du squad de tiktokers qu'on a mis en place chez webedia donc là vous voyez notamment avec la partie droite de bilal à samedi où on a fait un avant après pour mettre en avant le produit steampod de l'oréal professionnel où en fait on disait vous mettez tel que vous êtes vous cachez votre caméra et une fois que vous revenez vous avez les cheveux bouclés très joli et voilà c'est du contenu pur tiktok donc on voit qu'on adapte aussi la typologie de contenu aux réseaux sociaux en question mais voilà qui permet de faire on voit 574 000 vues 23 000 vues des likes des commentaires des partages donc c'est du contenu qui est amusant qui est on va dire didactique percutant et surtout excessivement engageant j'ai pris un petit peu plus de temps que c'est parfait désolé mais il y avait beaucoup de choses à dire et c'est parfait je pense qu'on va on va revenir dans la dans le format table ronde sur sur ces exemples et je vais demander donc à à myrtille boyer et laetitia gisole d'allumer leur leur micro et leur caméra donc pour nous rejoindre sur cette dernière partie de cette matinée donc table ronde quelle stratégie d'influence mobile on va passer sur le slide d'après et on va demander à à chacune à chacun de se présenter myrtille boyer bonjour on a déjà beaucoup parlé de vous ce matin pour votre activité sous l'appellation petite licorne alors comment comment est ce qu'on vous présente on parle d'influenceuse de créatrice de contenu de community manager c'est quoi alors alors bonjour à tous alors moi je j'aime beaucoup le terme de créatrice de contenu parce que ce qu'on fait c'est vraiment de la création il ya énormément de travail derrière il ya une mise en scène parfois des recettes voilà c'est vraiment de la création c'est vraiment de la création donc voilà moi je me présente comme créatrice de contenu d'accord et donc avec un historique à la fois de blogueuse et d'instagrammeuse avec le compte voilà ouais c'est ça alors j'ai commencé instagram en 2014 voilà pour partager un peu je pense comme tout le monde au début en 2014 voilà on pensait pas du tout à ce qu'on pouvait faire sur instagram j'ai commencé vraiment comme ça pour partager et partager avec des personnes qui auraient les mêmes centres d'intérêt que moi et voilà donc ça a pris assez ça a pris assez rapidement et voilà donc j'ai commencé à partager de plus en plus voilà j'adore cuisiner donc voilà je partageais mais voilà je faisais bon je fais toujours mais voilà des photos de vos plats voilà que je que je faisais et des débuts sur instagram et votre première initiative c'était plutôt de créer un blog ouais voilà parce qu'en fait donc on m'a demandé de plus en plus de voilà de partager mes recettes etc et du coup j'ai décidé de créer un blog pour que peut-être plus de personnes y aient accès et je me suis surtout dit si un jour instagram saute et que je mette que sur instagram j'aurais plus rien du tout donc voilà j'ai voulu avoir une autre plateforme où mais finalement vous êtes revenu sur instagram voilà je suis jamais partie d'instagram voilà une communauté qui a grandi aujourd'hui on parle de plus de quinze mille c'est ça voilà ça serait aux influenceurs ou macro je sais pas on discutera avec rafael et évidemment une professionnalisation en cours sur lequel on va revenir dans un instant laetitia guizol bonjour 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 vous êtes influence en social media manager chez l'oréal luxe france est ce que vous pouvez présenter un peu cette cette structure oui donc l'oréal luxe france c'est 25 marques assez connu dans le domaine du luxe donc lancôme armani biothermes et saint laurent et donc mon pôle s'occupe en fait de coordonner et optimiser toutes les stratégies sur médias et influence de la division sachant que sur le luxe on a des territoires de marques très identitaires et assez codé et donc il s'agit vraiment en fait d'avoir un développement stratégique propre au luxe aussi très bien et on va revenir aussi dans un instant sur ce que vous faites concrètement avec ses influenceurs rafael donc vous avez présenté rapidement votre activité mais peut-être qu'on peut revenir plus en détail donc il ya plusieurs marques à webedia il ya sans pléo il ya la talent web academy c'est comment se s'articule toute cette activité autour des influenceurs oui alors en gros donc webedia et on va dire là la maison mère qui détient donc des en fait plusieurs marques dans le dans l'influence donc sans pléo donc on l'a vu tout à l'heure c'est c'est stratifié c'est très codifié le le milieu de l'influence donc sans pléo qui s'occupe de toute la partie nano influence et la plateforme leader en france et en europe de l'engagement de consommateurs comme des ambassadeurs on a talento m'académie qui est une plateforme de l'engagement de l'engagement de consommateurs comme des ambassadeurs de micro influence donc c'est là où on va engager des profils justement type myrtille sur des campagnes beaucoup plus ciblées et enfin on a un label dont je n'ai pas la charge au sein de webedia mais qui s'appelle lui talent web qui est en fait le le ce qu'on appelle le mcn qui gère les les contrats enfin des youtube heures tels que norman à tout ciprien les macro influenceurs pour reprendre l'exécution de la pyramide d'accord donc évidemment avec beaucoup beaucoup de cas sur lesquels on va revenir alors parlons donc concrètement de de l'historique de chacun dans l'influence marketing merci vous nous le disiez votre compte instagram aujourd'hui il compte plus de plus de 15000 falloirs à quel moment vous avez basculé dans une logique un peu plus business bah quand j'ai commencé à faire un peu du placement de produits gratuits voilà en fait ça a pris de plus en plus et on a commencé à me proposer des partenariats rémunérés et la logique c'est quoi c'est que vous aviez besoin de chocolat pour une recette et vous sollicitiez la voilà par exemple je passais par des plateformes en fait comme voilà comme talent club academy et voilà donc je proposais mon profil en fait pour des produits qui me faisaient évidemment et voilà donc j'étais soit accepté soit refusé et puis et puis on a commencé à me proposer des voilà des partenariats rémunérés et vous avez passé de l'échange marchandises à une véritable rémunération financière voilà c'est ça et en fait quand j'ai vu en fait que mon contenu plaisait et que je pouvais obtenir une rémunération là je je suis dit ben en fait parce que ça me plaît vraiment c'est vraiment quelque chose qui me passionne et donc depuis deux ans je suis voilà je me suis lancée en tant que micro-entrepreneur en tant que créatrice de contenu complètement avec petite licorne et donc avec déjà un certain succès et les formats que vous proposez donc c'est c'est des postes sponsorisés avec des placements de produits principalement voilà c'est ça donc des postes des stories voilà ça dépend des postes des stories voilà très bien laetitia d'issel également votre votre historique dans l'influence marketing alors on a l'impression que les grandes marques de luxe ou de beauté ça fait des décennies qu'elle travaille avec des célébrités qui vont qui vont incarner une marque de parfum par exemple à quel moment vous avez décidé de vous ouvrir à cette nouvelle génération de nano de micro influenceurs ça a commencé au sein en tout cas de la division luxe avec la marque Lancôme qui s'est dit que ça pouvait être innovant d'aller tester aussi les nouveaux modes de communication avec des filles que la marque trouvait intéressantes à activer donc il y a eu des unboxings comme ça de Lancôme dans des décors vraiment très très beaux et très jolies qui étaient orchestrés ça a commencé un peu comme ça le côté vraiment mêler l'influence à ce système et ça a quoi ça a 3-4 ans c'était autour de 2015 2014-2015 d'accord donc c'est relativement récent et pour des grandes marques de luxe j'imagine que vous étiez peut-être au début un peu prudent parce que c'est des marques sur lesquelles il faut prendre beaucoup de précautions oui 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 on est très disons qu'on a beaucoup d'instructions de la part des gens qui fabriquent l'image de marque aussi d'accord donc vous ouvrir à ces influenceurs influenceuse semi-professionnelle c'était un pari mais pour l'instant vous en êtes satisfait oui ils étaient semi-professionnels au début mais maintenant les gens qu'on a mis sur ces opérations là il y a 5-6 ans sont devenus des gens très avancés dans l'influence je pense à Aurea par exemple qui est une influenceuse beauté qui a énormément de followers qui est vraiment dans le top même de la macro et maintenant c'est vrai qu'on travaille aussi avec des gens si on prend le terme de semi-professionnel même si je trouve que c'est pas très sympa parce que je pense que quelle que soit la taille il y a 5 ans ah il y a 5 ans ouais d'accord mais en tout cas aujourd'hui on travaille et aujourd'hui aujourd'hui on s'ouvre aussi à des plus petits profils avec une prise de risque forcément puisqu'ils ont moins eu l'occasion de montrer tout ce qu'ils étaient capables de faire mais en même temps on fait confiance en leur créativité et en leur force d'authenticité Raphaël on le voit des créateurs de contenu qui se professionnalisent des marques qui s'ouvrent à ces nouveaux talents et vous votre job finalement c'est de vous mettre au milieu et de les accompagner les uns et les autres pour que ça se passe le mieux possible exactement mais c'est vraiment comme enfin c'est les accompagner les uns et les autres c'est ça qui est important aussi et je pense que c'est la clé dans l'influence c'est que oui notre rôle principal est d'accompagner les marques dans l'identification du bon influenceur du bon contenu de la bonne scénarisation etc mais de l'autre côté et c'est aussi pour ça qu'on a lancé ce label talentologue académie et ce mot académie a du sens pour nous il faut accompagner les influenceurs parce que c'est un alors influenceur ou créateur c'est vrai que ce que Myrti disait j'aime bien aussi le mot de créateur parce que ce sont avant tout des créateurs de contenu mais il faut les accompagner parce que ça a émergé tellement vite il y a eu tellement de il y a eu des beaucoup on a tous vu des articles de scandale de personnes qui achètent des faux followers qui font des contenus sponsorisés avec des marques qui n'existent pas etc on a vu beaucoup de choses beaucoup de dérives c'était le far west exactement c'est 100% le far west et nous le fait qu'on mette des plateformes qu'on mette du conseil qu'on mette de l'accompagnement nous permet justement un d'accompagner ces influenceurs et deux au moment où on propose ces influenceurs-là aux marques de s'assurer qu'il va y avoir un match c'est vrai que comme le disait Laetitia il y a aussi une prise de risque de la part des marques de confier la communication de leurs propres marques de le déporter sur des influenceurs parce qu'ils ont une liberté de ton ils ont une liberté de typologie de contenu donc c'est pour ça que il y a un lâcher prise auquel ils ne sont pas forcément habitués exactement et donc c'est pour ça qu'il est ultra important pour nous de les accompagner et d'accompagner les marques en miroir pour avoir un bon match entre la marque et le profil et encore une fois et je pense que c'est important aussi que Myrtille le dise c'est qu'aujourd'hui les influenceurs ils ne disent pas oui à tous les partenariats ils sélectionnent les marques qui leur vont bien auxquelles ils ont confiance on va revenir dans un instant sur cette notion de collaboration entre les marques et les influenceurs mais juste sur le marché de l'influence et l'influence mobile ça a véritablement été explosif ces trois dernières années et aujourd'hui pour certaines marques peut-être beauté c'est devenu même presque le budget principal de communication devant des médias traditionnels ça je laisserai c'est un budget oui qui a explosé et d'ailleurs c'est des chiffres que tu as présenté tout à l'heure c'est un budget qui a explosé parce que l'influence marketing a tout simplement explosé lui-même si on veut parler beauté à des adolescentes c'est incontournable ces environnements et plus peut-être que des médias historiques qui s'adressent à des populations plus... il y a des études qui tendent à prouver que la population d'une tranche d'âge en dessous de 20 ans n'est pas vraiment devant son poste de télévision aux heures qu'on essaye de cibler donc on essaye d'aller les toucher là où ils sont ils sont sur Instagram ils sont sur ces super apps alors justement parlons avant Myrti il y a eu cette hésitation un moment entre le blog et Instagram le mobile et ses super applications c'est incontournable aujourd'hui pour créer du contenu mais aussi pour échanger avec sa communauté oui alors moi j'ai jamais eu de... j'ai toujours voulu faire les deux je ne me suis pas demandé à un moment si j'allais faire que l'un ou que l'autre Instagram on ne va pas se mentir c'est facile c'est facile d'utilisation on fait une photo, on poste, hop c'est fait la rédaction d'un article c'est quand même beaucoup plus de temps il faut prendre l'ordi, il faut prendre des photos, etc. après derrière la photo il y a beaucoup de travail aussi de préparation oui oui il y a la mise en scène, il y a la retouche ça prend beaucoup de temps mais... en tout cas et la communauté par contre pour elle le mobile c'est très facile et évidemment un like ça prend quelques secondes voilà c'est ça donc c'est pour ça après qu'il faut engager la communauté moi je sais que je suis très proche de ma communauté parce que je réponds je réponds à tous les commentaires je réponds à tous les messages privés que je peux recevoir ça me parait... ça me parait... on attend vous chaque jour ? oui oui mais ça me parait en fait logique et si je sais que si je suis là aujourd'hui c'est quand même grâce à cette communauté qui grandit et grâce à qui j'ai pu faire des choses incroyables et grâce à laquelle j'ai pu me lancer à mon compte c'est ce qu'on disait un mobile first et community first c'est clairement les mots clés du moment Laetitia, cette montée en puissance des super apps d'Instagram, TikTok et autres pour vous c'est aussi l'opportunité d'identifier peut-être de nouveaux talents de nouvelles écritures, de nouvelles beautés ? ah oui oui complètement de toute façon on a notre nez dans les feeds des gens voilà on se balade, on se balade après on peut aussi, enfin on se fait accompagner vous êtes payé pour être sur Instagram pour aller sur les réseaux sociaux c'est le principe du social media mais après on se fait aussi accompagner et je recoupe avec ce que disait Raphaël notamment en plus nous on les a choisis pour nous accompagner sur tout ce qui était recherche de profil dans tout ce qu'on appelle macro enfin pas macro, micro et nano influence et voilà on les cherche mais aussi on se fait accompagner parce que ça prend aussi du temps et ça fait gagner beaucoup de temps d'avoir quelqu'un qui a l'expertise et qui fait ça je vous disais un déclin du texte un engouement pour la photo voire la vidéo c'est une super opportunité quand on fait précisément de la beauté on a naturellement un moyen de sublimer les visages de ces influenceuses après la beauté c'est un secteur particulier avec ses forces il y a des choses qui marchent très bien en beauté c'est le make-up parce que tout de suite visuellement ça fonctionne après sur le format blog nous nous intéresse sur d'autres types de prise de parole beauté notamment le soin et le parfum on a parfois besoin de rentrer dans un peu plus de profondeur de contenu ce qui n'est pas toujours possible avec Instagram d'accord en tout cas le mobile il démocratise la photo et il permet en tout cas de mettre en avant cette notion souvent on a insimilé tout ça Instagram comme des micro blogging donc le blogging voilà une appropriation des produits par texte une sorte de journalisme on est vraiment aussi dans le micro texte et les micros arguments donc c'est vrai que moi je trouve que le blogging reste intéressant et quand j'entends Myrti parler du blog moi je trouve ça super bon après je comprends que pour quelque chose de plus approfondi et moins instantané je trouve intéressant quand les Instagrammeurs renvoient ensuite à un texte pour aller plus loin parce que je pense que sinon en fait on reste très en surface donc en termes d'image c'est super en termes de notoriété c'est super c'est vrai qu'après parfois on a l'impression d'être un peu sur notre face Raphaël pour parler toujours d'impact du mobile vous le disiez c'est clairement un écran qui contribue à démocratiser cette production de contenu tout le monde avec un smartphone peut potentiellement devenir influenceur s'il a du talent alors j'ai envie de dire s'il a du talent ou pas d'ailleurs c'est ça la force de l'influence et comme je le disais et c'est ça ce qu'on met derrière le terme nano influenceur on appelle ça des ambassadeurs d'autres appellent ça des consommateurs acteurs parce que finalement moi qui n'ai pas de communauté sur Instagram si demain je décide de poster une photo d'un dîner au restaurant en disant j'ai passé une super soirée à tel endroit c'est de mon plein de gré c'est en toute transparence etc et les 250 personnes que je vais avoir sur mon Instagram qui vont être exposées à ce contenu là sont des personnes avec qui il y a une vraie proximité avec qui le fait que cette recommandation qu'elle soit digitale ou pas parce que c'est les mêmes personnes à qui je vais dire le lendemain au bureau hier soir j'étais à tel restaurant c'était génial tu devrais y aller je vais aussi réussir à les couvertir comme ça finalement le contenu en ligne il n'est pas que social il est aujourd'hui avis consommateur il est vidéo il n'est pas que contenu photo Instagram et percutant et donc oui tout le monde peut devenir influenceur à son échelle il va toucher plus ou moins de communautés avec plus ou moins de force mais on le présentait tout à l'heure les taux d'engagement forcément plus on va baisser sur l'échelle sur la pyramide de l'influence plus les taux d'engagement vont être élevés c'est un inversement proportionnel alors parlons un peu business si vous le voulez bien d'abord sur la relation entre les marques et les influenceurs Myrtille qui choisit qui concrètement est-ce que c'est vous qui choisissez la marque ou est-ce que c'est la marque qui vous choisit alors je dirais les deux je dirais les deux parce que moi je sais que j'ai refusé une collaboration avec une très très grosse marque parce que voilà leur valeur n'était pas dans les miennes voilà donc et donc c'est pas c'est pas qu'une question d'argent malgré la de gain pour faire renoncer à cette collaboration ouais oui parce que en fait je pense que je pense que la communauté l'aurait pas acceptée voilà et non mais en fait voilà même moi si je consomme le produit de temps en temps mais je ne l'achète pas voilà donc je ne me voyais pas faire une collaboration sur 6 mois avec cette marque de produits que j'essaye de bannir de la maison et qui était très très était un peu sous le feu des projecteurs de façon négative à ce moment là vous autorisez à dire non des collaborations sinon en dehors de ces marques qui peuvent éventuellement poser problème le principe c'est que vous allez moyennant finance quelques centaines d'euros peut-être plus accepter de faire les postes c'est ça voilà donc après si la marque si la marque me correspond et si je correspond à la marque aussi parce que parce que ça va dans les deux sens si mon profil voilà mon style de photo voilà ne correspond pas à la marque la marque n'acceptera pas de travailler avec moi et une fois que 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 tout va bien des deux côtés voilà faire un devis et puis c'est accepté est-ce qu'il faut aussi dans l'équation intégrer l'accueil par la communauté est-ce qu'il y a des marques que vous pouvez je dirais valider et qui à l'inverse ont peut-être être plus ou moins bien acceptées par vos followers ah oui voilà mais moi je fais en fait en sorte de me dire est-ce que je conseillerais cette marque ou ce produit à une copine ou est-ce que moi-même je le consomme ou j'aurais envie de le consommer ou j'aurais envie de le tester donc voilà donc comme je disais là la marque même s'il m'arrive parfois d'en consommer j'en achète pas et je sais que ma communauté n'aurait pas spécialement compris pourquoi j'avais accepté ça d'accord donc ça c'est un équilibre difficile Laetitia on le disait la marque choisit aussi ses influenceuses et une grande partie de votre métier donc c'est détecter un peu ces nouveaux talents ces nouvelles écritures les accompagner Oui c'est de les oui oui effectivement c'est de les accompagner après les marques aussi au sein de chaque marque les marques choisissent les talents avec qui ils ont envie de travailler mais effectivement je suis d'accord avec Myrtille il faut que l'influenceur ait aussi très envie de participer à l'opération et pas que pour des raisons financières en fait il faut qu'il y ait un match voilà il faut qu'il y ait un match ok voilà comme sur une autre application et c'est important parce que c'est important parce que si un accident ben ça enfin voilà c'est oui c'est ça c'est 20 ans en fait les gens ne sont pas dupes en fait enfin il faut alors dans le travail de détection on parlait des fake followers des faux chiffres vous vous êtes j'imagine très attentif à ça quand vous voyez des personnalités affichées des dizaines peut-être même des centaines de milliers de followers vous vérifiez la véracité de ces chiffres ah oui oui après il y a des outils il y a des outils comme iPoditor aujourd'hui entre autres mais enfin bon il y a il y a énormément en fait d'indicateurs qui vous permettent d'essayer d'analyser l'authenticité de la communauté tout simplement en fait parce que et je comprends en fait que les influenceurs à un moment se soient mis dans une course aux followers parce qu'ils ont vu les marques s'intéresser à ce chiffre mais finalement on préfère mille fois travailler avec des communautés petites enfin plus petites autour de 5 ou 10 000 followers mais que ce soit d'authentiques personnes 15 000 comme chez Mertil voilà que de les cumuler comme ça et que ce soit vide oui bien sûr et d'ailleurs j'imagine que vous suivez des KPI comme les taux d'engagement et vous pouvez rapidement identifier des anomalies sur ces taux si c'est des oui 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 en fait il y a tout un système la géolocalisation déjà nous parce qu'on est France et que ça ne nous intéresse pas de travailler pour communiquer dans d'autres pays déjà donc on concentre les prises de parole sur la France mais parfois il y a des choses très louches voilà donc on voit 50% en France et puis voilà un peu partout dans des pays il y a des achats de trafic vous suivez aussi peut-être enfin comment vous pourrez qualifier le ROI pour ces campagnes pour vous ça serait quoi le nombre de partages le nombre de postes publiés comme l'évoquait Raphaël c'est quoi les chiffres que vous suivez ben forcément on va regarder la prise de contact on va regarder combien de personnes ont été en contact avec le post et il y a une façon très simple sans avoir besoin d'aller demander l'information à l'influenceur mais déjà de regarder les likes et les commentaires ça, ça nous permet de savoir déjà combien de personnes ont été touchées mais aussi en fait de voir via les commentaires à quel point les gens ont été touchés si c'est positivement parce que c'est vrai qu'en fait il ne s'agit pas juste de perdre du buzz il s'agit de faire du bon buzz donc on est aussi attentif à la qualité des commentaires et voilà on essaye de tirer le maximum d'enseignement de ce qui peut se dire alors c'est une question peut-être un peu compliquée mais par rapport à d'autres médias vous diriez que l'influence est un format publicitaire compétitif ouais mais je n'ai pas de chiffres à l'appui donc je ne veux pas m'avancer tout à fait je vous passe la patate chaude on sent aujourd'hui qu'il y a un vrai sujet pour à la fois rémunérer les créateurs de contenu et puis évidemment satisfaire des marques qui veulent un ROI positif comment il va évoluer ce marché est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce qu'on a vu sur d'autres formats publicitaires digitaux ? comment on va évoluer le marché ? de toute façon c'est une grande interrogation sur la base d'un marché qui se développe à vitesse grand V que ce soit sur les applications existantes ou sur des nouvelles applications parce que finalement on le voit TikTok ça arrive et ça émerge très fort très vite derrière en réponse Instagram lance le nouveau format qui vient contrer ça on a Snapchat qui a fâché Facebook parce qu'ils n'ont pas voulu être rachetés ils ont lancé les formats story et en fait on se rend compte que c'est en perpétuelle innovation recommencement etc donc c'est difficile de voir comment il va évoluer en revanche là où on rejoint Laetitia et ce qui est très important et je vois que les marques sont de plus en plus éduquées à ça c'est qu'en effet il fut intense c'était la course aux followers et il fallait prendre le plus gros quoi qu'il arrive aujourd'hui l'essentiel c'est de trouver le bon influenceur que ce soit en termes de communauté qu'il adresse que ce soit en termes de typologie de contenu que ce soit en termes de plateforme en tant que telle parce qu'on n'a pas les mêmes audiences sur TikTok que sur Instagram on n'a pas les mêmes conversions sur un format story qu'un format YouTube on n'a pas les mêmes attentes sur un jeu concours que sur je ne sais pas un live est-ce qu'on se dirige vers des logiques un peu de marketplace de programmatique comme on voit sur d'autres formats publicitaires digitaux ce n'est pas impossible que ce soit quelque chose qui arrive dans les prochaines années pour équilibrer l'offre et la demande absolument oui d'accord alors parlons il est déjà 10h 10h13 parlons un petit peu du futur Myrti on n'en a pas encore parlé mais vous avez votre communauté Petit Clicorne sur Instagram mais vous avez aussi réfléchi je crois au lancement même bien lancé votre propre marque alimentaire l'influenceur finalement c'est quoi c'est un média ou une marque alors grâce à grâce à la notoriété je mets ça vraiment entre guillemets que j'ai grâce à Petit Clicorne j'ai pu lancer ma marque du coup l'un et l'autre voilà parce que je sais que si j'avais pas la communauté que j'ai sur Instagram j'aurais jamais pu me lancer et ça n'aurait sans doute pas pris autant que ça a pris que ça a pris là depuis depuis deux mois et demi donc c'est des cookies c'est ça ? des petits gaffes voilà des cookies fait maison et ça marche bien ? ça marche ça marche très bien depuis deux mois et demi oui oui je suis très surprise chaque semaine mais oui oui d'accord et du coup votre futur il est plutôt côté média à faire la promotion de marques alimentaires et d'ailleurs peut-être potentiellement de marques de cookies ou de fabriquer votre propre marque et vos propres gâteaux là pour l'instant je reste un peu comme je suis je reste avec avec la marque de cookies que j'ai lancée après à voir dans le futur si j'ai plus de moyens de matériel pour pouvoir encore plus agrandir la collection de gâteaux mais en tout cas je ne vais pas arrêter la création si je dois choisir entre les deux mon bébé la priorité c'est de faire les deux oui voilà oui oui et on rappelle cette marque de cookies alors c'est la Tibisquitri la Tibisquitri d'accord Laetitia comment ça va évoluer cette relation entre les marques et les influenceurs on parlait de l'admissaire de Kim Kardashian qui a lancé sa propre marque de cosmétiques il y aura de plus en plus de rapprochements peut-être des coproductions entre les grands groupes et ses influenceurs alors je ne sais pas je ne sais pas parce que je ne m'occupe pas forcément de cette partie de développer des marques et ce qui est sûr c'est ce qu'on peut voir c'est qu'aujourd'hui c'est que toutes ces marques incarnées par des célébrités ou des personnes influentes fonctionnent très bien il y a forcément il y a l'exemple aussi de Raghana qui a lancé Fenty et qui est une marque qui cartonne parce qu'elle l'incarne à la perfection et voilà après je sais aussi que d'autres influenceuses par exemple en France comme Sananas ont lancé aussi des accessoires de beauté une ligne de beauté je ne sais pas à quel point ça fonctionne ou pas en tout cas c'est des phénomènes générationnels que vous étudiez le sein du groupe et il faudra trouver où on met le curseur c'est ça un peu entre collaboration c'est pas c'est que c'est pas si évident à mon avis de lancer une marque comme ça je avancé pour l'Oréal mais je pense que l'Oréal préfère s'intéresser à aider le développement d'une marque déjà existante que de partir de zéro très bien Raphaël on le disait il y a des influenceurs aujourd'hui qui lancent des produits dérivés d'autres lancent des marques food ou des marques cosmétiques c'est quoi le futur de cette influence mobile c'est une logique un peu de coproduction c'est en partie en effet une logique de coproduction c'est certain pour deux raisons la première c'est que les influenceurs ont aussi un peu envie de s'émanciper de leur on va dire travail du quotidien qui est de créer du contenu social pour aller explorer d'autres horizons et j'en parlais tout à l'heure avec Norman qui fait du one man show qui fait on a vu aujourd'hui on a un profil comme Michou chez Webidia qui est un profil qui est un youtubeur qui est en train de monter en puissance plutôt sur la partie qui adresse les millenials récemment il a fait une chanson il en a fait un clip parce que ça l'intéresse de découvrir d'autres univers créatifs parce qu'en l'occurrence il ne s'est pas spécialement associé à une marque mais demain on pourrait très bien faire vivre une marque sur cette typologie de contenu donc oui les influenceurs vont aller vers une diversification c'est certain et c'est aussi pour ça que des groupes comme Webidia essayent de les accompagner en leur mettant à disposition une capacité de production avec des studios avec du montage avec de l'accompagnement derrière en gestion de projet etc donc oui on va aller vers ça et c'est assez hallucinant de voir à quel point les communautés de ces influenceurs-là sont en fait suivent ce qui se passe sont proches de leurs influenceurs et nous on en fait l'expérience tous les jours parce que en fait pour l'anecdote amusante mais les principaux youtubeurs qu'on a en gestion ont leur studio chez Webidia et ça se sait de partout et donc tous les mercredis après-midi j'exagère pas il doit y avoir une trentaine une quarantaine d'enfants qui attendent en dessous des marches de chez Webidia je confirme pour l'avoir vu la semaine dernière des très jeunes qui attendaient Michou et ben voilà ils attendaient Michou et l'autre jour on entend crier à la fenêtre et on s'est penché parce que Michou était sorti et il y avait et ce qui est très marrant c'est que du coup Michou l'a mis en story sur son Instagram et voilà c'est un phénomène qui est hallucinant c'est vraiment il faut avoir des enfants de cette tranche d'âge pour probablement en prendre conscience il est déjà 10h20 je vais vous demander peut-être à tous les trois un hashtag de conclusion et puis après on passera à une session rapide de questions réponses j'ai vu qu'il y avait déjà 2-3 questions dans la zone de chat de Zoom donc n'hésitez pas à poser vos questions Myrtille petite licorne ça serait quoi le hashtag de conclusion de tout ça food évidemment mais je dirais fait maison fait maison notamment comme vos cookies voilà tout le monde à acheter à ses commandes merci Laetitia ce serait quoi vous votre hashtag de conclusion je dirais je reprendrais un mot comme authenticité pour se dire que continuons sur cette voie d'aller chercher ça du vrai plaisir à prendre à collaborer ensemble parce que les gens viennent pour se distraire donc autant que ce soit que ce soit sincère et authentique et authentique Raphaël un hashtag de conclusion ça serait quoi et moi je dirais je dirais talent ou je reprendrais le terme de créateur parce que oui avant tout les influenceurs sont des créateurs de contenu et je pense que c'est ça qui est indispensable et il ne faut pas travestir ce qu'est l'influenceur côté marque et côté influenceur j'entends parce que c'est ça qui est la force en contenu et qui rejoint ce que disait la dernière instant l'authenticité elle passe par là voilà merci on va on va enchaîner avec une session de petites questions réponses et si vous avez la réponse n'hésitez pas à participer alors on me demandait l'audience de TikTok en France je crois qu'on parle de 4 millions de visiteurs mensuels est-ce que l'un de vous trois connaît le chiffre exact non mais on a Google en tout cas c'est le chiffre global est intéressant mais ce que c'est intéressant c'est par tranche d'âge et je pense que sur les adolescents on est sur des taux de pénétration extrêmement fort donc ça va dépendre évidemment de la marque et de la tranche d'âge que l'on va adresser une question de Cindy qui nous demande est-ce que pour être influenceur il vaut mieux créer du contenu sur plusieurs plateformes ou se concentrer sur une seule merci Raphaël votre avis là-dessus alors moi je dirais ça dépend de ce que tu veux ce que tu veux créer partager si tu veux créer que des vidéos je pense que YouTube c'est bien si tu veux créer de la photo Instagram c'est bien ça dépend vraiment de ce qu'on a envie de partager je pense je pense oui je pense en effet que ça dépend de ce qu'on veut partager c'est être influenceur multi-plateforme c'est très compliqué on n'y arrive pas tout le temps je pense qu'il y a une clé d'entrée qui est un réseau social le blog qui est Instagram qui est ce qu'on veut on arrive à se diversifier et à faire des passerelles mais aujourd'hui il semblerait très compliqué d'arriver à émerger conjointement sur TikTok sur tous les réseaux et Raphaël est-ce qu'il vaut mieux poster le même contenu sur plusieurs plateformes ou est-ce qu'il faut faire un contenu spécifique il faut faire un contenu spécifique ça demande plus de travail ça demande plus de travail bien sûr et c'est indispensable mais oui recycler le même contenu sur les mêmes plateformes chaque plateforme a ses codes chaque plateforme on l'a vu dans l'exemple que je donnais sur TikTok et le Steampod de l'horaire professionnel c'est un contenu qui était fait pour TikTok ce contenu-là demain sur YouTube il n'aurait pas marché ou pas de la même façon on aurait retravaillé une autre question de Philippe qui nous parle de la transformation du post du post-achat du tracking j'imagine post-influence est-ce qu'on vend alors Raphaël je crois que certains influenceurs parfois ont créé des ruptures de stock sur des produits mais est-ce que c'est compliqué de traquer toute cette ligne parce qu'il y a aujourd'hui des solutions qui promettent de pouvoir le faire est-ce que ça fonctionne réellement ? aujourd'hui ça fonctionne parce qu'on est capable de donner des liens des liens uniques à des influenceurs on est capable d'avoir des et on le voit régulièrement les influenceurs ont souvent des codes personnalisés donc ça va être le code Raphaël 20 par exemple qui va me donner 20% sur tel type de produit donc je peux traquer les codes qui ont été utilisés enfin les commandes qui ont été utilisées en utilisant ce code c'est de la perf comme on aurait dit dans le marketing digital ça plaît peut-être aux marques ça plaît peut-être un petit peu moins aux créateurs de contenu d'être rémunéré à la performance oui c'est ça il faut pas se tromper non plus c'est-à-dire que l'influence aujourd'hui c'est en train un peu d'évoluer mais c'est avant tout du branding c'est de l'image c'est oui on va faire de la conversion et il finit on peut faire de la conversion mais avant toute chose c'est de l'awareness c'est du branding ou alors pareil ça va dépendre des réseaux sociaux un réseau social comme Snapchat pour porter sur la conversion sur Instagram va l'être moins parce que c'est pas le même type de contenu etc Laetitia un mot là-dessus sur le tracking ouais moi je suis pas tout à fait d'accord mais je suis d'accord sur la première partie mais je me fermerai pas qu'à la brique awareness ou considération j'irai aussi vers la conversion parce que parce que finalement on essaye de trouver le moyen d'emmener les gens finalement vers nos marques on est pas juste là pour faire des sites on est aussi là pour les conduire et quand on a la possibilité sur des communautés de plus de 10 000 followers de créer des liens de swipe up vers les pages des sites ben nous on est intéressé forcément sans aller rémunérer pour autant que à la perf enfin je veux dire on panache parfois il y a aussi des postes rémunérés mais nous on est intéressé par la brique conversion on est vraiment intéressé par la brique conversion et on y croit en fait en tout cas parce que le social commerce est en train d'arriver et qu'il n'y a rien de plus spontané que d'avoir le téléphone dans la main d'avoir le produit là et c'est à portée de clic en tout cas à minima pouvoir traquer efficacement effectivement oui oui le tracking ou après leurs influences sur les ventes et les visites en magasin aussi comme évoquait Raphaël Demner on peut faire oui oui il y a aussi direct to store très bien une dernière question je crois de Clément qui a si je ne me dis pas de bêtises une chaîne YouTube et qui voudrait savoir chez Sampleo ou chez L'Oréal comment vous déterminez concrètement l'influenceur qualifié pour votre projet j'imagine vous regardez ce qu'il fabrique qui a évalué la qualité de son travail de créateur de contenu en fait voilà la première chose c'est que nous de notre côté on va faire un premier tri un premier récrémage en fonction de comme disait Laetitia tout à l'heure est-ce qu'il va toucher une audience suffisamment française suffisamment affinitaire en termes de tranche d'âge de sexe de centre d'intérêt est-ce que le feed de contenu nous semble suffisamment approprié pour tel projet ou pas on va faire une présélection qu'on va mettre à disposition de la marque de L'Oréal et après qui va elle-même nous dire voilà ces profils m'intéressent cela non et on va constituer ensemble le pool d'influenceur et tout le monde peut s'inscrire sur la plateforme pour être alors sur son pléo oui parce qu'il n'y a pas de restriction d'audience parce que c'est une solution de nano influenceur et finalement même un Cristiano Ronaldo qu'on le veuille ou non reste un nano influenceur parce qu'il a aussi sa capacité de recommencer des produits auprès de proches mais sur la plateforme de Toronto Academy en revanche il faut une certaine base d'audience pour pouvoir s'inscrire et l'audience n'est pas le seul critère c'est que l'audience permet une pré-inscription et ensuite et la qualité du travail aussi j'imagine des vidéos d'accord en tout cas on invite tout le monde à le faire merci en tout cas à tous les trois pour tous ces témoignages je vais donc vous inviter tout le monde je répète à commander des cookies à myrtilles sur T-Biscuits à s'inscrire sur les différentes plateformes de Webmedia pour Raphaël et puis à commander en masse des produits L'Oréal et des partenaires L'Oréal c'est quand même bientôt Noël c'est quand même une belle idée faire plaisir à la famille alors moi je vous donne rendez-vous pour quatre événements on a parlé tout à l'heure avec Pierre-Emmanuel du GT Affaires publiques du 23 septembre je pense qu'on va aussi parler de cookies mais ça ne sera pas les mêmes Myrtille ça sera plus la tech parce qu'il y a eu une grosse actualité ces derniers jours vous avez dû voir que Apple accepte de parler à l'interprofession et je crois qu'il y aura dans les prochaines heures un échange avec eux donc n'hésitez pas à participer à ce GT le 23 septembre il y aura un nouveau petit déjeuner le 1er octobre sur la notion de convergence mobile et comment le mobile s'articule avec les autres écrans le 5 novembre on parla de Drive to Store et donc on sait déjà que l'influence mobile peut générer des visites en point de vente et on a la date ça y est pour le Mobile Marketing Forum Paris qui aura lieu le 9 décembre si possible en présentiel comme nous a dit Pierre-Emmanuel on croise les doigts vous pouvez nous suivre sur le site de l'association mmf.fr nous écrire coordination tmf.fr le blog mobilemarketing.fr où vous retrouverez dans quelques heures les vidéos de nos trois participants les réseaux sociaux Twitter Facebook LinkedIn YouTube est-ce qu'on est influents en B2B Raphaël avec nos comptes vous nous direz tout ça vous nous direz monitorer tout ça et puis une fois de plus merci à toutes et à tous pour cette matinée vous étiez près d'une centaine je crois à nous suivre ce matin et donc je vous disais on aura très rapidement le replay de cette matinée merci à toutes et à tous merci merci beaucoup au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501